Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais évidemment vous présenter les perspectives économiques, mais répondre à la question qui brûle aux lèvres de chaque investisseur, ralentissement ou récession. Alors cette question en amène une autre. Est-ce qu'on est dans un environnement où le franc fort et les taux négatifs vont persister pour toujours ? C'est la question évidemment. Et puis j'utiliserai Genève un peu comme un instrument pour vous montrer comment la sensibilité de différentes régions évolue en fonction de leur particularité, leur particularité économique bien sûr. Alors les trois dernières années, vous savez qu'à la Banque cantonale, on soutient les sportifs de haut niveau suisse et on soutient également l'économie genevoise. Et ces trois dernières années, on vous a illustré les perspectives économiques à partir de ces sportifs. En 2016, on profitait d'un grand saut, d'une accélération d'investissement qui allait créer de la croissance productive. C'est effectivement ce qui s'est passé en 2017 avec un retour à l'équilibre de l'ensemble des acteurs économiques de l'ensemble des régions. Et toutes les régions ont profité de cette croissance, de ces investissements productifs. En 2018, il y a un an, j'étais avec vous. On se posait la question au-dessus de la montagne comme la skieuse. On est au sommet de la croissance. Quelles vont être les voies de la descente ? Et aujourd'hui, eh bien, pour illustrer les prestations, les perspectives, pardon, d'aujourd'hui, eh bien, permettez-moi d'introduire Éline Roll, qui est une championne dans sa catégorie et qui, à l'image de la croissance, doit ramer dur, doit faire face à la baisse des températures pour maintenir ses performances. Et c'est un petit peu les perspectives que vous avez ici devant vous. Alors, vous avez les perspectives illustrées essentiellement par la Suisse et Genève au niveau de la croissance dans un premier temps, de l'inflation dans l'autre. Ne vous attardez pas aux oscillations de ces perspectives. Elles sont essentiellement statistiques. Ce qui est clair, c'est qu'on est en plein dans une phase de ralentissement par rapport quelque part à cette accélération qu'on avait connue avec des croissances de plus de 3%. Aujourd'hui, on revient vers des normes de croissance entre 1 et 2%, avec une inflation proche de 1% un peu inférieure. C'est finalement rien de grave. C'est ce qu'on appelle les croissances potentielles. Vous entendez parler de ça tous les jours. C'est finalement la croissance qui correspond à notre structure démographique, à notre structure économique qui est basée essentiellement sur une consommation, consommation du particulier. Donc oui, il y a ralentissement. Oui, on doit faire attention parce que dans ces phases de ralentissement, un choc peut provoquer une crise. Mais pour l'instant, en tout cas, on est dans cette phase de retour à la normale. Alors, la question, je vous le disais, qui brûle aux lèvres de tous les investisseurs, c'est pourquoi est-ce qu'on ne veut pas basculer en tant qu'économiste-analyste directement vers ces scénarios de récession ? Eh bien, pour y basculer, il faut déjà bien comprendre quelles sont les causes du ralentissement. Et pour nous, les causes du ralentissement sont essentiellement liées à la manufacture, c'est-à-dire la production de biens, du commerce mondial, mais de deux secteurs en particulier, à savoir l'automobile et les semi-conducteurs, sont été les deux moteurs de la croissance ces dernières années. Ces deux secteurs-là sont en ajustement, l'un un peu plus structurel, c'est-à-dire l'automobile, l'autre un peu plus cyclique, les semi-conducteurs avaient créé un peu trop de surcapacité, ils sont en train de les ajuster. Donc, ce sont les causes du ralentissement. Les tensions commerciales sont un facteur aggravant, mais ne sont pas les causes. Ils ne sont pas non plus, n'enclenchent pas non plus un choc récessionniste. Donc, vous voyez, cette pauvre malade, elle a attrapé un rhume, mais pourquoi est-ce qu'on veut d'office dériver vers une bronchite ? Eh bien, pour dériver vers une bronchite, il faut un choc supplémentaire. Alors, je vous ai illustré ici, et c'est une correspondance au niveau de la chronologie, mais je vous ai illustré ici un des chocs qu'on retrouve très régulièrement dans les récessions, à savoir un choc des prix du pétrole. Vous comprendrez qu'évidemment, l'actualité des derniers jours, on doit s'y atteler en particulier, mais les prix du pétrole depuis lundi se sont stabilisés autour de niveaux très raisonnables, 65. Donc, on ne peut pas enclencher un choc aujourd'hui, ou en tout cas, en tirer des conclusions quant à une récession, c'est encore beaucoup trop tôt. On n'est pas dans cette phase de choc des prix pétroliers. Et pourquoi est-ce qu'il faut un choc ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une économie où la consommation, je vous le disais, c'est la toile de fond quelque part de nos économies, c'est la consommation privée. La consommation privée reste soutenue par un rythme d'emploi, de création d'emploi qui est encore bon, qui va se ralentir bien sûr, mais qui permet aux particuliers, par la distribution des salaires et leur emploi, de pouvoir continuer à travailler et à consommer. Alors, que faut-il pour enclencher une récession ? Eh bien, il faut que ce particulier-là soit en danger. Et pour ça, il faut que massivement, vous créez une crise sur certains secteurs qui vont enclencher un ajustement de la part des entreprises, vont réduire leur emploi, créer un choc sur le taux de chômage. Et c'est exactement ce qu'on retrouve lors des phases de récession précédentes, c'est-à-dire un taux de chômage qui augmente à une rapidité impressionnante, en général, presque 1% en moins d'un an. Donc, on n'est pas dans ces circonstances-là qui nous permettent, à partir d'un ralentissement, d'enclencher une crise. Et une crise, c'est évidemment la récession. On n'est pas dans ces circonstances-là aujourd'hui. Alors, vous me direz, mais pourquoi les banques centrales veulent-elles nous donner des antibiotiques potentiellement en surdosage et arriver à un système où tous les instruments qu'on utilisait précédemment pour relancer la croissance, eh bien, ces instruments-là sont inefficaces. C'est le cas de certaines antibiotiques quand on arrive à ce surdosage. Eh bien, la raison principale qui a été mentionnée par la Fédérale Réserve en juillet dernier, c'est de dire qu'aujourd'hui, elle veut faire de la prévention. Est-ce que c'est exceptionnel ? Elle l'a déjà fait en 1998. Donc, elle a déjà fait face à un choc, on va dire, de type politique par une baisse des taux d'intérêt. C'est vrai qu'elle l'a déjà fait. Mais ce qui est important, c'est que les banques centrales sont en train d'intégrer, en Suisse, on connaît bien ça, mais sont en train d'intégrer des facteurs plutôt de sentiments, des facteurs de pression extérieure qui passent bien évidemment par une variable que vous connaissez bien, qui sont les taux de change. Et la Fédérale Réserve, dans tout son travail récent, essaye de comprendre comment elle peut intégrer l'évolution du dollar dans sa politique monétaire. Ça n'a jamais été le cas. Vous connaissez l'adage des États-Unis qui disait le benign neglect par rapport à la politique de taux de change. Alors, revenons-en à la Suisse qui est habituée à devoir travailler sur son taux de change. Pourquoi est-ce qu'elle est sous cette pression de baisse des taux et probablement de garder des taux durablement bas, voire dans ce territoire négatif ? Eh bien là, vous connaissez tous l'évolution du taux de change structurellement en appréciation. Si on prend la phase depuis 2008, on a une accélération de cette appréciation de 44% depuis le creux de 2008. Donc, c'est évidemment une pression importante qui enclenche au niveau du cycle des taux d'intérêt. Ici, je vous ai mis un gras avec les différents cycles économiques et ce qu'on a dû faire sur les taux d'intérêt au cours de ces cycles-là. Et vous voyez que le cycle bleu, qui est le dernier cycle, a nécessité une baisse des taux beaucoup plus importante que précédemment pour faire face à cette accélération des taux de change. Alors, est-ce que c'est là pour durer ? Et là, pour pouvoir répondre à cette question-là, il faut comprendre pourquoi le taux de change est structurellement en appréciation. Eh bien parce que la Suisse épargne, épargne peut-être de trop, épargne et finalement, c'est le Suisse, le particulier qui épargne, qui investit en prévoyance notamment. Et on le sait tous que cette épargne-là reste essentiellement en France-Suisse. Donc, c'est un facteur démographique, structurel qui construit quelque part la structure d'appréciation du taux de change. D'où l'idée qu'à cette question, est-ce qu'on est et est-ce qu'on va rester dans un environnement de change fort, de franc fort ? La réponse évidemment est oui. Et est-ce que les taux vont rester bas ? Oui. Sauf peut-être des petites phases de normalisation qu'on pourrait obtenir quand on a un peu plus de croissance. Malheureusement, on a raté l'occasion de le faire. Et donc, on reste dans cet environnement-là, en tout cas sur notre espace d'horizon d'investissement, horizon de réflexion, qui est la fin 2020. Alors, pourquoi Genève ? Pourquoi vous illustrez Genève ? Vous savez que Genève a deux particularités. La première, c'est d'exporter de la manufacture. Les produits manufacturiers qui sont exportés par Genève sont essentiellement dans deux secteurs, la chimie et l'horlogerie. Des secteurs que vous, investisseurs, vous connaissez bien comme étant des secteurs défensifs. Donc, pour l'instant, on n'est pas face à un ralentissement fort, puisqu'il y a moins d'un pour cent des exportations qui sont liées à l'automobile. Et ça se voit dans le climat des affaires. Un climat des affaires à Genève qui reste bon, qui reste solide, qui continue à créer 6 000 emplois sur l'année, alors qu'on a environ 3 300 nouveaux résidents, qui ne sont pas tous en plus en âge de travail. Donc, vous avez une situation du plein emploi à Genève qui favorise également la dynamique, on va dire, la dynamique de consommation, le logement également à Genève qui reste un facteur de soutien. Alors, on connaît les particularités des bureaux. Est-ce que vraiment ce qui se passe au niveau des bureaux, c'est-à-dire l'explosion des mètres carrés de surface vacante, est une problématique ou est un signal de crise future ? La réponse, vous la connaissez, ça fait déjà quelques années qu'on est dans ces surfaces vacantes. C'est plus une question de politique à gérer de l'offre et de la demande, mais ça n'est pas un signal de crise immobilière qui s'enclenche. Alors, deuxième facteur important, et ça me permettra d'introduire la gestion d'investissement chez nous. Deuxième particularité à Genève, c'est évidemment ce service financier qui a été réduit depuis 2008. Mais si vous mettez ensemble ce qu'on appelle le commerce de gros, ce qui cache derrière le négoce de matières premières, la finance et les assurances, et enfin le secteur des services aux entreprises qui, derrière aussi, a une bonne partie de FinTech, on se retrouve avec 40% de l'économie qui est liée au secteur financier. Donc, c'est évidemment une priorité que de pouvoir comprendre l'investissement et puis de l'orienter. Et aujourd'hui, notre vision de l'investissement, c'est qu'on est sur toutes les classes d'actifs confondues, un moteur d'évolution qui est essentiellement lié aux valorisations, pardon, aux sentiments. On a des prix qui évoluent parfois à distance de leurs valeurs fondamentales. Donc, dans ce contexte-là, notre gestion à nous, c'est de gérer le risque avant de vouloir gérer la performance. Et pour faire la transition avec le débat de ce matin, nous ne gérons pas le risque à partir d'un achat d'indices d'assurance, d'assurance et de produits financiers. Nous gérons le risque à partir de notre allocation active, à la fois à location régionale, à la fois sectorielle et à la fois de style. Donc, je ne vais pas passer sur les conclusions de la présentation. Je pense que la transition est là. Nous faisons également de la gestion active sur la gestion du risque. Et je laisse la parole à ce thème pour toute la matinée. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –